bonjour et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel sur openoffice 4.1.3 pour cela je vous invite déjà si vous ne l'avez pas de le télécharger depuis google pour retrouver ce logiciel vous allez sur openoffice et vous le téléchargez depuis apache openoffice vous retrouvez toute une documentation présente qui vous permettra non seulement de le télécharger et de l'installer mais de retrouver aussi des nouvelles des nouveautés du logiciel donc moi je ne l'installe pas mais vous connaissez approximatif toutes les procédures qui se suit dans ce logiciel donc une fois installé vous retrouverez la plupart des éléments que vous avez avec office 365 donc publisher, word, excel vous retrouverez des présentations des bases de données je ne sais pas mais je n'y ai pas mais je pense que vous le retrouverez quand même les formules et le dessin bien sûr ça ne se présente pas de la même façon mais l'avantage openoffice c'est que vous pouvez travailler avec n'importe quelle façon que vous donc vous retrouvez à peu près tous les éléments qu'on peut rencontrer dans n'importe quel logiciel et qui sont assez simples vous retrouvez le fichier édition, point de collage, images, affichage de certains insertions donc vous savez que vous pouvez mettre des vidéos, des tableaux, des objets, du son, des images, des hyperliens, des diapos enfin tout un pareil les caractères, des paragraphes, des numératations, des lignes, des replissages, des textes, des orthographes alors à savoir aussi au niveau de l'orthographe qu'il ne corrige pas aussi bien qu'on le pense si vous voulez vraiment qu'il corrige vraiment toutes les phrases il faut prendre antidote ou Elixir qui fait partie par les créateurs d'antidotes on ne me rappelle plus vraiment du nom mais ce sont à peu près les meilleurs au niveau de la correction à ce niveau donc fatalement vous retrouvez aussi modifier, convertir, aller en position, dissocier, fenêtre puis après voilà vous retrouvez aussi le diagramme vous pouvez poser je vais passer j'ai pas des rendements je vais pas le dire je vais generating je vais jouer je vais jouer le恵in on Vous retrouvez aussi ceci, des petites icônes que vous connaissez aussi pour le texte, vous retrouvez aussi à partir de fichiers, vous pouvez mettre des images, et là vous avez des logos, des thèmes que vous souhaitez, bien sûr vous pouvez aussi en rajouter. Donc voilà, après vous savez à peu près des lignes, carré, des flèches, le texte, des ronds, dessin à main levée, pour trouver à peu près les mêmes habitudes de chaque logiciel. Donc voilà. Dans ce prochain tutoriel, nous parlerons aussi de la création d'un jeu de société. Donc bien sûr, le jeu de société, comment il sera créé, est simple, mais demande une certaine concentration. Donc nous verrons ça dans un prochain épisode. Donc, si vous souhaitez faire des carrés, je peux vous présenter, c'est assez simple. Alors, dans ce système, vous retrouvez aussi beaucoup de choses. Voilà. Vous souhaitez faire un texte doc, vous tapez votre texte. C'est aussi simple que ça, c'est à peu près les mêmes présentations que vous retrouvez dans Word. Il n'y a pas grand chose à savoir. Vous prenez le classeur, vous allez retrouver vraiment le tableur qui est comme Excel. Vous prenez présentation. Et vous retrouvez, si vous voulez faire une présentation, de produits ou autre. D'ailleurs, qui a l'air d'être pas mal, parce que je ne l'avais pas encore visualisé. Donc voilà. Donc, le dessin, je vous l'ai fait voir. Vous retrouvez aussi une base de données. Alors, votre base de données, soit vous la créez. Soit... Ah, d'accord. Donc, vous saurez que pour la base de données, il vous faudra Java. Et sûrement aussi... Donc voilà. Je ne vais pas aller plus loin, pour l'instant, sur ce logiciel. Nous verrons petit à petit via la création d'un jeu de société. Donc, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada